Salut c'est les Jérômes, dans la douche chez nous, la seule chose en plastique c'est le porte-savon. Pas de flacon ou de bouteilles de shampoing liquide, juste ces deux savons. C'est quelque chose que tout le monde peut faire car il est maintenant assez facile de trouver des savons et des shampoings solides. On pourrait arrêter la vidéo ici et ce serait déjà une belle avancée si on a pu convaincre certains de ne plus consommer des produits générant des déchets trop souvent en plastique. Mais dans le commerce, même équitable et bio, c'est parfois difficile de faire la part des choses dans les ingrédients qui sont utilisés pour la fabrication des savons. Rares sont les fabricants qui donnent de détails et notamment la nature et la provenance des corps gras utilisés. Mise à part si c'est explicitement indiqué sur l'étiquette, quand la mention générique huile végétale apparaît, c'est malheureusement trop souvent pour s'avérer être de l'huile de palme. Et quant aux additifs, ils sont rarement indiqués. Et en passant, le savon de Marseille est une appellation d'origine et un procédé de fabrication, mais pas une recette. Même si à l'origine il est composé principalement d'huile d'olive, aujourd'hui c'est rare d'en trouver qu'il ne contienne pas de l'huile de palme. Le savon de Castille par contre est lui un savon composé à 100% d'huile d'olive. Voilà donc comment on en est venu à vouloir fabriquer nous-mêmes nos savons. Ce qui va nous permettre de contrôler les ingrédients qu'on utilise et en plus c'est super sympa à faire. Voici donc comment nous on s'y prend. Avant de commencer, profitons-en un peu pour s'intéresser au sujet et comprendre rapidement comment cela fonctionne. Le savon est essentiel pour s'assurer une bonne hygiène, c'est donc un produit de première nécessité. Il est connu et utilisé depuis des millénaires, les babyloniens l'utilisaient pour dégraisser la laine et les égyptiens pour l'hygiène corporelle, mais aussi à des fins pharmaceutiques. Historiquement, il était fabriqué à base de cendres de bois et d'huile ou de graisse animale. Au XVIIIe siècle est inventé un nouveau procédé permettant d'obtenir de la soude caustique, ce qui va révolutionner l'industrie du savon. Le savon, c'est le résultat d'une réaction chimique entre un alcali et un corps gras, c'est la saponification. L'alcalie est une base forte et peut soit être de la soude caustique ou hydroxyde de sodium ou de l'hydroxyde de potassium. La saponification à la soude donnera un savon plus dur alors qu'une saponification avec de l'hydroxyde de potassium qu'on trouve dans les cendres de bois donnera un savon mou comme par exemple le savon noir. Quant au corps gras, ce sont des estères d'acide gras et de glycol. La plupart des huiles et graisses étant des triglycérides, c'est-à-dire composés de trois acides gras. La réaction d'un mélange base plus acide gras donne de la glycérine et du savon. Le savon, c'est ce qui permet de nettoyer et la glycérine, elle hydrate. D'ailleurs, les industriels retirent la glycérine du savon et elle rentrera par exemple dans la préparation de produits hydratants. Et pourquoi le savon lave-t-il ? Et bien en fait, c'est très complexe, mais pour simplifier un maximum, les molécules de savon ont un côté lipophile et un autre côté hydrophile, qu'on pourrait comparer à de petits aimants. Un côté s'attache facilement à des graisses et l'autre à de l'eau. Le savon va donc se lier aux taches grasses et permettent de les dissoudre dans l'eau. Le savon fait donc un produit parfait pour la toilette, car il dissout les graisses et impuretés qui y sont collées, comme des microbes, saletés, etc. Et tout devient soluble dans l'eau et sera emporté au rinçage. Mais pas si parfait que ça, car du coup, le savon retire aussi le film hydrolipidique qui recouvre et protège notre peau. En laissant la glycérine dans le savon, la peau sera protégée par la glycérine et ses propriétés hydratantes, en attendant que la peau régénère son film protecteur, ce qui va prendre quelques heures. Passons maintenant à la préparation. Alors dans les explications qui vont suivre, quand on va parler de soude, on se réfère à la base forte qui est utilisée, c'est-à-dire de l'hydroxyde de sodium ou de potassium, c'est selon. Avec la cendre, c'était peut-être un peu hasardeux, mais en réalité, le savon est assez simple à réaliser. L'étape la plus sensible consistant à calculer la quantité de soude suffisante pour qu'une quantité donnée de corps gras soit saponifiée. Il s'agit donc aussi d'être précis car un excès de soude rendrait le savon mordant, voire brûlant et donc dangereux. Mais heureusement, il existe des sites internet ou feuilles de calcul qui permettent de calculer tout cela très facilement. Ou alors on peut aussi trouver des recettes toutes faites. Les feuilles de calcul vont aussi nous permettre de déterminer les propriétés du savon, car comme on l'a vu, les huiles sont composées de différents acides gras. Il y a notamment les acides gras saturés loriques, myristiques, palmitiques, hystéraïques et les acides gras insaturés ricinoléiques, oléiques, linoléiques et linoléiques. Je vous rassure, j'ai dû les répéter plusieurs fois pour y arriver. Et après saponification, en fonction des acides gras avec lesquels le savon est préparé, ces propriétés seront différentes. Chaque propriété est reprise comme un indice tel que la dureté, le pouvoir moussant, le nettoyage, la conservation ou rancissement, etc. En général, les feuilles de calcul vont donner une fourchette dans laquelle la recette devrait se retrouver pour chaque indice, histoire d'avoir un savon digne de ce nom. On peut donc jouer avec chaque ingrédient et essayer d'obtenir un savon répondant à ce qui est recherché. Niveau recette donc, les possibilités sont infinies. Pour le calcul des indices de ces propriétés et de la quantité de soude, les additifs ne rentrent pas en compte. Même si on va calculer la quantité exacte de soude nécessaire pour la quantité d'huile utilisée, on va tout de même ajouter un facteur de sécurité, le surgras. C'est une quantité supplémentaire d'huile qu'on va ajouter à la recette pour pallier à tout excès de soude lié aux erreurs de lecture ou de mesure des instruments et garantir qu'on va fabriquer un savon sans danger. Mais pas que, car l'huile non saponifiée contenue dans le savon va aussi protéger la peau comme le fait la glycérie. Le surgras est donc important et les programmes de calcul incluent aussi ce paramètre. On a donc établi nos recettes et évidemment, dans les ingrédients, on y met aussi de la cire d'abeille qui vient de nos ruches. On a mis en description de la vidéo la liste des ingrédients pour les recettes qu'on va préparer dans cette vidéo. Première étape, préparer tout le matériel et les différents ingrédients. Cela inclut aussi des équipements de protection, au moins des gants et des lunettes. Car même si faire du savon est assez facile, il faut prendre quelques précautions pour le préparer, car on va manipuler un produit dangereux qui est la soupe. On va commencer par un savon de base avec de l'huile d'olive, de la cire d'abeille et de la graisse de coco. Une balance de précision est nécessaire pour être le plus précis possible. Calibration ! Tous les ingrédients sont pesés et préparés. On pèse d'abord tous les corps gras. Ensuite, la soude caustique en paillettes. Et puis l'eau. Il est conseillé d'utiliser de l'eau douce. On prépare la lessive de soude, ce qui consiste à dissoudre la soude dans de l'eau. Et attention, danger, il est impératif de mettre la soude dans l'eau et non l'eau sur la soude. Et ça chauffe. Donc le récipient doit pouvoir résister à la chaleur. Il est aussi possible de trouver dans le commerce de la lessive de soude toute prête, à certains degrés de concentration. Mais bon, dans des flacons en plastique, bon bah bof. On prépare aussi les additifs. Ici des huiles essentielles de lavande, géranium, romarin et orange douce. Et puis on y mettra aussi de l'argile verte. Même si cela est une saponification à froid, comme on a mis de la cire d'abeille, on va devoir un petit peu chauffer le mélange pour la faire fondre et mélanger tous les corps gras. Et puis une fois que tout est prêt, c'est parti ! Il suffit de verser la lessive dans les huiles et on mélange bien. Comme le mélange est encore un petit peu chaud, la trace, c'est-à-dire en quelque sorte le fil du savon, apparaît assez vite. Continuez de mélanger encore jusqu'à ce que la trace soit bien franche. C'est donc une saponification à froid car on ne va pas cuire la préparation jusqu'à ce que cela devienne du savon. Cela a l'avantage d'être assez simple à faire, cela altère moins les huiles et est moins énergivore. Par contre, il va falloir attendre 4 mois avant que la saponification ne soit complète. On peut ensuite ajouter les additifs et bien incorporer le tout. On le met dans une brique de lait qu'on a nettoyé et ouvert sur le dessus. Après avoir nettoyé tout le matériel, on peut passer au savon suivant. Ici, on va utiliser de l'huile solarisée de millepertuis. C'est de l'huile d'olive dans laquelle on a fait macérer des fleurs de millepertuis et puis qu'on a mis au soleil pour qu'elles deviennent cette fameuse huile rouge magique. On en a fait aussi pour un usage médicinal, mais pour le savon évidemment, on en a fait une beaucoup plus grande quantité. Bon, ceci dit, on n'a pas trouvé de référence pour savoir si les propriétés du macérer à huileux étaient conservées après la saponification. Sinon, la phrase en vente différente de toute façon. Recette différente, mais même procédé. Dans le récipient, on y met la cire et les huiles. La lessive est préparée pendant que la cire fond. Et puis, on mélange bien le tout. On voit tout de suite bien la trace. Par contre, la couleur rouge est complètement altérée par la souille. Alors, il faut aussi préciser une chose au niveau des ustensiles, c'est de bien faire attention à ce qu'ils puissent entrer en contact avec la soude. Notamment les métaux, car la soude peut réagir avec eux. Seul l'inox ne pose pas de problème. On ajoute les huiles essentielles, ici de la lavande et niyaouli, aussi choisis pour leur propriété ou leur parfum. Et on remue. Pour les additifs, on peut aussi ajouter du miel, des morceaux de plantes, comme dans ce savon qu'on a préparé en été et dans lequel on y a mis des fleurs de lavande. Dans l'eau qu'on utilise, on pourrait aussi utiliser des décoctions de plantes. Et on peut même aussi y ajouter du sable pour un effet exfoliant, etc. Et le savon est coulé dans la brique. Et enfin, dernière recette, on va faire un shampoing solide. Et comme on voudrait pouvoir l'utiliser tout de suite, on va faire une saponification à chaud. Alors pour un shampoing, on veut favoriser les paramètres moussants et onctuosité. On a donc fait quelques simulations de recettes pour arriver à quelque chose d'intéressant avec les ingrédients qu'on voudrait utiliser. Préparation des ingrédients. Comme huile, on utilise de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat et de la graisse de coco. Et toujours, la bonne vieille cire d'abeille qui agit pas mal sur le paramètre dureté du savon, ce qui est parfait. Il est aussi possible d'ajouter du gros sel pour durcir un savon, mais bon ici nous on n'en a pas besoin. Et qui dit à chaud, dit allumer à feu. Au bain-marie, on fait fondre les corps gras. Et puis comme pour la version à froid, on y verse la soude. Il faut bien remuer et la trace arrive très vite. On peut laisser cuire un moment, mais il faut mélanger régulièrement. A un moment, le savon va changer de couleur et légèrement blanchir. Cela veut dire que la saponification est en train de s'opérer et il faut continuer de mélanger. Une fois que le savon devient légèrement transparent et commence à filer, c'est en principe prêt. Un bon moyen de s'en assurer est de former une petite boule de savon dans la main et de le mettre sur le bout de la langue. Si ça pétille comme si c'était de l'électricité, cela veut dire qu'il reste encore de la soude et qu'il faut continuer à cuire. Sinon, et bien c'est prêt. Et vient maintenant la grande différence avec la saponification à froid. C'est à ce moment qu'on va ajouter le surgras et les additifs. A froid, ce ne sera toujours qu'un pourcentage du mélange des huiles initiales. Car une fois en moule, plus possible de rajouter quoi que ce soit 4 mois après la préparation. Mais ici, le gros avantage de le faire à chaud, en plus d'être prêt tout de suite, c'est que l'on va pouvoir aussi choisir quelle huile sera utilisée comme surgras. Et en fait, si on veut, même une huile différente de ce qui a été utilisé pour faire le savon. On incorpore donc les additifs à ce stade et puis après avoir bien mélangé, on met directement en moule. Autre avantage de la saponification à chaud, on peut mettre moins d'huiles essentielles puisqu'elles ne seront pas attaquées par la soude. Alors c'est plus difficile à mouler car le savon est prêt et c'est juste le fait qu'il soit chaud qui le rend encore malléable. Et ça refroidit très vite. Le résultat visuel du savon sera donc un peu plus rustique. 48 heures après leur préparation, on peut démouler les savons. Ceux faits à froid sont encore très mous, mais il faut les couper à leur forme finale, ce qui va aussi les aider à sécher. On le découpe en morceaux au couteau. Par contre à chaud, il est déjà très durci et comme je n'arrête pas de le répéter, on peut l'utiliser tout de suite. Les savons à froid seront en principe près dans 4 mois et on recommande bien de faire le test de la langue pour s'en assurer et ne prendre aucun risque. Tous les petits déchets et bouts de savon, bien sûr, on ne les jette pas et on les garde dans un récipient. Ils vont servir et on verra ça dans une prochaine vidéo. Le savon fait maison est donc bien plus écologique que les détergents industriels et tensioactifs de synthèse que contiennent les gels douche. Il est totalement biodégradable et est donc peu nocif pour l'environnement. Et en plus, il élimine la problématique des emballages et flacons en plastique. Si vous nous demandez notre avis, on recommande de ne plus avoir que ces deux types de savon dans votre salle de bain, fait maison ou offert, car bien sûr, c'est à partager. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez vos savons ou cette vidéo pour faire campagne pour l'utilisation de ce type de savon. Comme toujours, n'hésitez pas non plus à nous laisser un petit mot ou vous abonner si cela vous a plu. Lavez-vous bien et à bientôt !